Tu nous racontes une histoire, papa ? Vous voulez celle des trois petits cochons ? Oui ! Je veux qu'elles soient plus rigolotes ! D'accord. Il était une fois trois petits cochons qui s'appelaient Jingo, Groui et Jimmy, je crois. Mais Jimmy était en séminaire pour son travail, donc on ne le verra pas bon. Le premier cochon, Jingo, a construit sa maison en paille. Un jour, le grand méchant loup arrive et dit « Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer ! » Mais Jingo répond « Hors de question, je prépare des nachos ! » Alors le loup ajoute « Oh, je veux juste te parler de ton fournisseur d'électricité ! » Jingo lui dit « Oh, ça m'intéresse ! » Et elle s'apprête à ouvrir la porte quand elle se souvient « Attends, je me fournis à l'énergie solaire ! » « Du balai, bonhomme ! » Alors le grand méchant loup a soufflé, soufflé et la maison s'est écroulée. « Papa ! » Donc, Jingo a appelé la police et la police est arrivée. Ça amusait beaucoup le petit cochon de Jingo qui filmait tout sur son téléphone. Elle a tout mis sur Internet et elle a gagné des centaines de nouveaux abonnés. Et là, le loup a dit « Hé, je suis innocent ! » Mais les policiers ne l'ont pas cru et ils lui ont dit « Vous avez été arrêté trois fois et ça, c'est une voiture volée, donc gardez votre discours pour le juge ! » Et ils ont mis le loup en prison. Ensuite, l'autre petit cochon, Groui, est arrivé. Elle a aidé Jingo à reconstruire sa maison, mais cette fois, elles ont utilisé des pare-pas. « Papa, attends ! » « Ah oui ? » « Elles ont aussi construit une super piscine en forme de cône glacée et elles l'ont remplie de citronade. » « Wow ! Excellente idée ! » Pendant ce temps, le loup était sorti de prison parce qu'un juge trop gentil l'avait libéré pour bonne conduite. Mais le juge a dit « Vous devez aller présenter vos excuses à ces petits cochons, sinon je vous remets en prison. » Le loup est allé dans la nouvelle maison de Jingo et Jingo et Groui lui ont dit « T'inquiète pas, tu es pardonné, mais évite de nous manger. » Le loup leur répond « D'accord, ça me va, je veux devenir vegan, de toute façon, je ne mangerai que du tofu. » Alors, les filles l'ont invité pour une baignade dans leur piscine. Mais n'arrêtez pas de faire pipi dedans. Et là, les cochons lui ont dit « Ne fais pas pipi dans la piscine, c'est de la citronade et on voudrait la boire. » « Même si ce n'était pas de la citronade, évite de faire pipi, c'est plein de nitrate. » « On va devoir mettre des tonnes d'algicide pour nettoyer. » Mais le loup n'arrêtait pas de dire « Je n'ai pas fait pipi dans la piscine. » Et les cochons répondaient « On s'exi ! » Et lui disaient « Non, je ne fais pas ce genre de choses, c'est contre ma religion. » Alors, le jour d'après, elles ont mis un produit dans la piscine. Si on fait pipi dedans, la citronade devient violette. Mais elles n'ont rien dit au grand méchant loup. Donc lui, il nage tranquille. Il mange du couscous et il parle de baseball. D'un seul coup, tout devient silencieux. Il regarde dans le vide pendant une seconde. Les railleurs. Là, les enfants se disent « Et c'est parti ! » Et tout à coup, la citronade devient violette autour de lui. Les petits cochons disent « Ah, on le savait, tu es répugnant ! » Alors le loup s'est senti honteux et il s'est enfiut en criant qu'elle ne le reverrait jamais. Mais apparemment, c'est devenu un joueur de tennis célèbre. Une preuve que le système judiciaire marche. C'est fini. » Encore ! Non.